On va répondre ensemble à un questionnaire sur le livre Petit Pays de Gaël Fay. Ça permet de se préparer à une évaluation ou à un contrôle sur le livre. À chaque fois, je vais poser des questions concernant le livre. Vous pouvez mettre pause pour essayer d'y répondre à part sur un papier et ensuite je donne la réponse. On est parti ! Question numéro 1. Qui est le personnage principal du livre ? Quel âge a-t-il et où vit-il ? Vous pouvez mettre pause, noter la réponse sur un papier et vous remettez lecture quand vous avez répondu. Donc, on corrige ensemble. La réponse, c'est Gabi, il est enfant et il vit au Burundi. Si c'est juste, vous vous mettez un point. Comme ça, à la fin de l'évaluation, vous aurez une petite idée de votre niveau. Vous saurez si oui ou non vous avez réussi. On continue avec la question numéro 2. Qui est le narrateur ? Quel âge a-t-il et où vit-il ? Pause pour noter. Vous remettez lecture quand vous êtes prêt. Donc, la réponse. Le narrateur, c'est toujours Gabi. Il a 33 ans et il vit en France. On le voit dans le premier chapitre. C'est un garçon qui raconte sa vie, qui vit ici en France et qui est adulte. Et il nous raconte les souvenirs de sa jeunesse. Il faut faire attention à ne pas se tromper parce que le narrateur, ça n'est pas l'auteur. L'histoire est racontée du point de vue de Gabi. L'auteur qui s'appelle Gaël Fay, il s'est inspiré de son enfance, de ce qu'il a connu, de ce qu'il a vu. Mais il raconte une histoire qui est une fiction. On continue avec la question suivante. Vous mettez un point si la question 2 était juste. Donc, la question numéro 3. Quelles sont les deux ethnies qui s'opposent au Burundi ? Pause pour noter. Et la réponse à la question 3, ce sont les Tutsis et les Hutus. C'est aussi dans les premiers chapitres quand ils sont dans la voiture avec leur père et que leur père leur explique la situation au Burundi. Il dit donc qu'il y a des Hutus et des Tutsis. Il fait même une petite blague, il dit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre eux à part la forme et la taille de leur nez. On voit que leur maman, elle, est les Hutus. Et les Hutus qui vivaient au Rwanda se sont réfugiés au Burundi parce qu'il y a eu un massacre. Il cite aussi les Pygmées mais il dit qu'ils sont très minoritaires. On passe à la question 4. D'où les parents du personnage principal sont-ils originaires ? Vous mettez pause pour écrire la réponse. Et on va corriger ensemble. Le père de Gabi, il est français, il vient du Jura, il le dit aussi dans le début du livre. Et sa mère est Rwandaise. Elle vient du Rwanda et elle la fuit parce qu'il y avait des massacres et il y avait la guerre civile. Question numéro 5, elle va être un petit peu plus longue, vous prendrez un petit peu plus de temps pour rédiger. Je la lis, c'est « Qui est Jacques ? » et décrivez-le. Vous mettez pause, vous notez. Et on va corriger ensemble. Alors Jacques, c'est un vieux colon. Les colons, ce sont des gens qui étaient venus à l'époque où il y avait plusieurs pays d'Europe, entre autres la France et la Belgique, qui avaient installé des gens et qui avaient pris possession d'une terre qui était déjà habitée. Et ces colons, ils ont beaucoup fait des affaires et créé des entreprises, etc. Et Jacques vit là-bas depuis très longtemps. Il est installé à la frontière du Zahir et il dit qu'il ne pourrait pas revenir vivre en Europe, que sa sœur veut qu'il retourne à Bruxelles, mais lui, il n'en est pas question. Il veut rester vivre là-bas. C'est un personnage qui est un peu dégoûtant, irrespectueux. Et Gabi, qu'il regarde avec ses yeux d'enfant, on a l'impression qu'il ne l'aime pas trop. Jacques, il parle de façon très impolie à son boy, c'est son serviteur qui est noir. Il tient des propos racistes et aussi des propos misogynes, c'est-à-dire qu'il se moque des Noirs, il se moque des femmes. Et c'est mi-figue, mi-raisin. Ça veut dire que c'est à moitié une blague, mais peut-être que dans le fond, il le pense un petit peu. Et les parents de Gabi, quand ils sont avec Jacques, c'est un peu différent, parce que le père, lui, c'est un occidental. Il est installé au Burundi et il dit qu'il considère Jacques presque comme son père. Alors que sa mère, Yvonne, elle est un peu mal à l'aise par les propos qu'il tient. En fait, en réalité, ce n'est pas vraiment Jacques qui la dérange. Mais ce qu'elle ne veut pas, c'est que son mari, lui, tienne les mêmes propos. Si vous avez su mettre que Jacques, c'était un ancien colon, que les parents étaient venus lui rendre visite et qu'il y avait eu une dispute là-bas, vous pouvez déjà vous mettre le point. Même si vous avez juste mis que Jacques est un vieux colon, c'est déjà pas mal. Vous rajoutez un point si vous considérez que la description est bonne aussi. Ça fait deux points pour cette question si vous avez répondu entièrement. On passe à la question numéro 6. Suite aux disputes entre les parents, comment s'organise alors la famille ? Vous mettez pause et vous répondez. Si vous n'avez pas su répondre, je vais donner encore un petit indice. Vous pourrez remettre pause pour essayer de répondre après. Pour expliquer un peu la question et pour que vous compreniez ce qu'on attend comme réponse, les parents se sont disputés. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors ? Un petit peu comme si c'était un divorce. Qui est-ce qui reste à la maison ? Qui est-ce qui garde les enfants ? Qu'est-ce qu'ils font ? Allez, et on va corriger donc. Donc la question numéro 6. La réponse, c'est que Yvonne, la maman, quitte le domicile conjugal. Pour les fêtes de fin d'année, Anna, qui est la petite sœur, part au Rwanda. Et elle va chez Eusebi, qui est la tante de sa mère. Et Gabi, lui, le petit garçon, le narrateur, il reste avec son père dans la maison familiale. Si votre réponse est juste, vous notez un point et on passe à la question suivante. Racontez l'épisode du vélo de Gabi sous forme de paragraphe rédigé. Que se passe-t-il ? Qui le prend ? Où et comment est-il retrouvé ? Que pense Gabi de cette mésaventure ? Vous prenez le temps de rédiger un beau paragraphe en faisant attention à l'orthographe, etc. Et on va le corriger ensemble. Donc la réponse de la question 7. Je vais la résumer un petit peu à voix haute, mais le paragraphe entier, il est collé sur l'écran et vous pouvez lire pour avoir une version écrite. Donc Gabi, il arrive et il était parti avec son père faire une excursion dans les pays des Pygmées. Et quand il revient, son vélo est volé. En fait, Calixte a disparu. C'était un serviteur qui travaillait chez eux. Et il a embarqué le vélo. Il est parti avec. Donc Gabi part avec Donatien et Innocent au village de la grand-mère des jumeaux parce que les jumeaux ont vu le vélo là-bas. Là, c'est un peu compliqué. Il retrouve Calixte, mais celui-ci, il a vendu le vélo à un pauvre. Le pauvre, c'est un agriculteur qui a sacrifié toutes ses économies pour faire ce cadeau à son enfant. Et Gabi, il est pris entre deux personnes. Il y a Innocent qui considère que le problème des autres ne les regarde pas. C'est un vélo volé, il doit le récupérer. Et de l'autre côté, il y a Donatien. Et Donatien, il explique que ce petit garçon, il n'aura jamais plus la chance dans sa vie de posséder quelque chose de valeur. Et que ses parents ont fait un gros sacrifice pour lui. Qu'ils sont pauvres et que lui qui est très riche, il devrait laisser son vélo parce que son père peut lui en acheter d'autres. Et c'est Innocent qui l'emporte. Parce qu'en fait, il tranche. Il attrape le vélo, il le met dans le coffre. Et Donatien, lui, n'a pas son mot à dire parce qu'il est plus faible. C'est Innocent qui a la force de son côté. Et Donatien, du coup, il lit la Bible parce qu'il veut faire comprendre à Gabi que ce qu'il a fait est mal moralement. Il avait le droit de son côté parce que c'était son vélo. Il l'avait acheté en premier. Mais ces gens-là l'avaient acheté aussi. Et il aurait dû avoir un petit peu plus d'empathie et laisser le vélo. Et ce que ça provoque, c'est que Gabi a le vélo. Mais il a un sentiment de honte. Il ne se sent pas bien. Bien qu'il ait récupéré son vélo, il n'est pas heureux de l'avoir récupéré. D'ailleurs, à la fin, il le laisse dans le garage. Il ne roule plus avec. Il le laisse de côté ce vélo. Ce qui est malheureux parce que finalement, lui n'utilise plus le vélo et l'enfant qui l'avait reçu n'a plus le vélo non plus. On va passer à la question 8. Ce sera la dernière question de ce quiz parce que c'est déjà beaucoup. Et si vous voulez qu'on refasse une deuxième série de questions sur la deuxième partie du livre, vous pourrez la demander en commentaire. Donc, on est parti avec la question 8. C'est pareil, vous prenez le temps de rédiger un beau paragraphe. Vous mettez pause et après, on va le corriger ensemble. Donc, on corrige la question 8. On va raconter un petit peu le quotidien de ce petit garçon qui vit au Burundi. Donc, il est dans une rue sans issue, c'est-à-dire une impasse, et il habite avec ses parents et sa sœur. Il y a des camarades de jeu, d'autres enfants qui habitent dans les maisons à côté, et ce sont ses amis. Il y a des jumeaux. Ce sont eux aussi des métisses. Le père est français et la mère est burundaise. Il y a Armand. C'est un garçon qui est burundais. C'est le seul qui est entièrement noir de la bande. Son père est diplomate et il a une famille nombreuse et très bigote. Bigote, ça veut dire très religieuse. Il a plein de sœurs et leur mère est toujours en train de prier et de leur parler beaucoup de la religion. Et il a un père très autoritaire qui lui fait très peur, mais qu'il aime quand même énormément et qu'il voyage un petit peu partout. Ensuite, il y a son meilleur copain, c'est Gino. Gino, c'est le plus âgé. Il a un père qui est belge, qui est professeur à l'université, et sa mère est rwandaise. Mais on ne voit jamais sa mère. On apprendra plus tard dans le livre qu'en réalité, sa mère a été tuée dans les massacres parce qu'elle était Tutsi. Et Gino, il ne dit pas qu'elle est morte parce qu'en réalité, il continuait à lui écrire et faire comme si elle était vivante. Il est inconsolable de la mort de sa mère. Ça reste une grosse, grosse blessure pour lui, la mort de sa mère. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va se rapprocher de Francis. Francis, c'est un enfant qui n'habite pas avec eux, qui est dans une maison qui est un peu en contrebas le long de la rivière, de la mua, et qui est un petit peu agressif et contre qui ils se battent. Francis, c'est un peu l'ennemi. Donc, pour revenir au groupe d'amis, ils s'aiment comme des frères. Ils se retrouvent régulièrement dans un combi Volkswagen. C'est une voiture abandonnée et ils se mettent à l'intérieur et ils discutent, ils rêvent, ils plaisantent. Ils prennent des décisions sur quels jeux ils vont faire. Qu'est-ce qui les amuse le plus, c'est de cueillir des mangues. Chez les voisins, en fait, ils volent les mangues. Chez les Wund, Cotsen. Eux, c'est un couple de colons allemands très racistes. Et ils les volent aussi, c'est Madame Economopoulos. Elle, c'est une vieille dame qui vit avec ses chiens. Madame Economopoulos, ça va devenir la grande amie de Gabi à la fin du livre. Parce qu'à la fin du livre, ses amis vont être emportés par la guerre. Ils vont vouloir participer, ils vont commencer à acheter des grenades, à fréquenter des gens et considérer qu'ils doivent défendre leur impasse. Et lui, il va très mal le vivre tout ça parce que toute cette violence et cette spirale de la guerre, lui, il la comprend et il comprend que ce qu'il faut faire, c'est ne pas mordre à l'engrenage. Et il va se sentir très mal. Et qu'est-ce qui va le soutenir là-dedans ? Ça va être Madame Economopoulos. Parce qu'elle, elle adore lire et elle va lui prêter plein de livres. Et il ira dans sa maison pour se réfugier quand il se sent mal. Et Francis, alors qu'est-ce qu'on sait sur Francis ? C'est leur rival, c'est leur ennemi, on l'a déjà dit. Il est vieux, c'est-à-dire qu'il a 14 ans. Pour eux, ça paraît très vieux. Il est très fort. À un moment, ils vont se battre dans la rivière parce que Francis, il les déteste. Il les a accusés d'un vol qu'il n'a pas commis. Donc, il a la rage et il va vraiment essayer de les tuer. C'est uniquement Gino qui va réussir à se sortir de la rivière parce qu'il a aussi la même rage à Gino. Et cette rage, elle lui vient de la mort de sa mère. Et Gabi, lui, il est un petit peu perdu parce qu'il découvre la violence pour la première fois. Et lui, il se laisse faire. Il dit, il sent sa tête qui cogne sur les pierres dans la rivière. Il se dit, bon, ben voilà, je vais mourir ici, noyé. Il n'a pas cette rage de vivre qu'à Francis. Ni Gino qui ne se laisse pas assassiner par Francis. De plus, Francis, il a des amis dans les gangs. Plus tard, quand ils vont commencer à le fréquenter, parce que Gino et Francis vont devenir amis quand ils vont se rendre compte qu'ils ont tous les deux leur mère qui a été assassinée. Donc, quand Francis et Gino deviennent amis, ils se rendent compte que Francis y connaît toute la ville. Il a plein d'amis dans les gangs, etc. Il a plein d'argent alors qu'il vient d'une famille pauvre. En tout cas, dans le début du livre, l'impasse, c'est un lieu de camaraderie. C'est un endroit où on s'amuse bien. Dans les premiers chapitres du livre, on ne voit pas encore la guerre. On ne voit rien se profiler. Même s'ils sont un peu en dispute, on va dire, avec Francis, ils ont beaucoup d'insouciance et ils s'amusent. Tant qu'il n'y aura pas eu encore la bagarre dans la rivière où Francis essaye de les noyer, ils vivent comme ça en s'amusant, en cueillant des mangues, en jouant et en riant. On va arrêter là les questions. On en a fait huit. Il y en a encore d'autres qui peuvent suivre. Si vous avez envie de vous tester sur la deuxième partie du livre, vous pouvez le demander en commentaire et je mettrai en ligne un deuxième questionnaire. Si vous avez des questions de compréhension sur le livre, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire. Deuxième partie de l'évaluation sur le livre Petit pays de Gaël Fay. On va poser cinq questions sur la fin du livre. C'est toujours le même principe. Je pose la question. Si vous voulez, vous mettez pause pour essayer de répondre par écrit, pour vous entraîner à rédiger et après on corrige ensemble. On s'était arrêté à la question 9. Les cinq dernières sont un peu plus compliquées et on démarre avec la question 10. Donc la question 10, c'est raconter l'anniversaire de Gabi lors de ses 11 ans. Ceux qui souhaitent s'entraîner à rédiger mettent pause et je vais donner la correction de la question numéro 10. Alors l'anniversaire de Gabi, c'est l'apogée du livre, c'est l'apogée du bonheur. Ils sont très heureux dans ce chapitre. Gabi est certainement le personnage le plus heureux. Donc ils fêtent ses 11 ans. Et pour ses 11 ans, il y a Jacques qui arrive et Jacques, il a tué un crocodile. En fait, il y a un crocodile qui avait attaqué un village quelque part. Et du coup, la réplique des humains quand un animal mange un homme, ou en tout cas le tue, c'est qu'eux-mêmes vont aussi tuer un des leurs. Donc du coup, il y a une espèce de battue qui est organisée pour tuer un crocodile. Et Jacques, il y participe, il est très heureux. Il ramène le crocodile qu'il a abattu. Donc il arrive chez les parents de Gabi avec son crocodile. Et le crocodile, il est mis au fond du jardin et il est découpé en steak. Il faut un genre de barbecue géant. Ils ont invité tout le quartier. Ils ont installé une sono. Alors il y a Innocent qui joue un peu les troubles faites. Il dit que lui, il ne mange pas la viande de la brousse. Gabi, il est heureux. D'abord, il y a Laure qui lui a écrit. Puis on se rappelle de Laure, c'est sa correspondante qui habite en France et dont il est amoureux. En plus, il va passer en sixième. Ses parents l'ont tous les deux félicité. Et il est très heureux que ses parents les félicitaient ensemble. Parce que ses parents se reparlent. Et on se rappelle qu'il était très triste des disputes entre ses parents et de leur séparation. Et en plus, Pacifique, qui est parti pour combattre au Rwanda, pour qui tout le monde s'inquiétait, a envoyé de bonnes nouvelles. Il s'est trouvé une amoureuse et il est fiancé. Mais il y a un élément qui va perturber cette fête. Et ce qui va perturber la fête, c'est l'arrivée de Francis. Donc on se rappelle qui est Francis. C'est le voisin qui habite dans l'impasse comme eux, mais qui est pauvre. Et avec qui ils sont toujours en train de se disputer. Donc les copains qui habitent dans l'impasse, entre eux, ils le regardent avec des yeux méchants. Ils sont fâchés qu'ils soient là et qu'ils se mêlent à la fête. Mais Francis, lui, il va parler avec tout le monde. Il parle avec les parents de Gabi. Il va faire copain-copain avec Innocent. Ce qui rend les copains furieux. Il va y avoir une dispute entre Gino et Francis. Et finalement, c'est Francis qui va être éjecté de la fête, qui va être mis dehors assez violemment. Il y a un autre petit problème durant cette fête, c'est le zippo. Un zippo, c'est un briquet qui appartient à Jacques. Et Jacques, il adore son zippo. Il passe son temps à l'ouvrir et à le refermer. Et ce zippo, il va être volé. Et tout le monde suspecte évidemment Francis qui a été renvoyé et qui est parti fâché d'avoir volé le zippo de Jacques. Plus tard dans le livre, on verra qu'en fait, ce n'était pas lui. Mais je ne vais pas gâcher la surprise. Donc finalement, cette fête, comment elle se termine ? Il y a un orage qui arrive. Et l'orage fait sauter l'électricité. Il n'y a plus de musique, du coup. Et les gens vont tous chercher des instruments de musique. Et ils font de la musique eux-mêmes à l'ancienne. Ils font des percussions et les danses reprennent. Il y a une grosse pluie d'orage. Et Gabi, il est heureux sous la pluie dans la musique. Il voit tout le monde autour de lui. Tout le monde s'entend bien. Et c'est certainement un des meilleurs souvenirs de son enfance. Si vous voulez vous évaluer, il faut voir dans votre texte, si vous avez marqué déjà que c'était un moment de bonheur pour Gabi. Si vous avez pensé à dire qu'il y avait eu dans la fête le problème avec Francis, parler quand même du crocodile. Des parents de Gabi qui s'entendent bien. Et vous voyez, si c'est à peu près complet, vous mettez deux points. Si à peu près la moitié, vous mettez un point. Et si vous n'avez pas su répondre, vous ne mettez pas de points du tout. Et on va passer à la question suivante. On va accélérer un peu. Donc la question 11. Une nuit, Anna et Gabi se réveillent seules et entendent des coups de feu. Que se passe-t-il ? Que décide alors leur père et qu'entend-on à la radio ? Pause pour ceux qui veulent rédiger et je donne la correction. Alors, ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est un coup d'État. Un coup d'État, c'est quand une faction armée, quand des gens en armes renversent le gouvernement. Donc dans la nuit, Anna, elle s'est réveillée parce qu'elle a entendu des coups de feu. Elle est allée réveiller son père, son frère, pardon, et ils ont réalisé qu'ils étaient tout seuls dans la maison parce que leur père était sorti. Apparemment, leur père, il s'est trouvé une amoureuse dans un autre quartier et il va passer la nuit là-bas. Il laisse Anna et Gabi tout seuls. Donc ils ont peur. Ils restent prostrés jusqu'au matin. Il n'y a aucun employé qui vient. D'habitude, il y a Proté, Donatien qui arrive, etc. La personne n'arrive. Quand leur père revient, il fait mettre les lits dans le couloir pour éviter les balles perdues. On voit que c'est vraiment quand même très dangereux. Les gens tirent dans la rue. Il y a une autre chose qui est précisée, c'est que la radio diffuse de la musique classique. Et apparemment, c'est une région instable où il y a souvent des coups d'État. Et chaque fois qu'il y a un coup d'État, c'est la chose qu'ils font. Ils diffusent de la musique classique. Et en fait, Gabi, lui, son père ne lui parle jamais de politique. Et il apprend cette information par son copain Gino qui, lui, suit les informations et qui vient informer Gabi aux portes de sa maison. Et la radio annonce un couvre-feu, c'est-à-dire qu'il est interdit de sortir. Voilà pour la question 11. Donc si vous avez su dire qu'il y avait un couvre-feu, que les enfants avaient peur, que c'était dû à un coup d'État, que le père est rentré au petit matin, vous comptez tous les points. Si vous avez la moitié des éléments, vous comptez un point. Si vous ne saviez rien du tout, vous mettez zéro. Et on va passer à la question suivante. On va poser maintenant la question numéro 12. En se rendant au mariage de leur oncle, Gabi et sa mère sont arrêtés par un barrage de police. Comment réagit le policier lorsqu'il voit le passeport français d'Yvonne ? Ceux qui le souhaitent mettent pause et on va faire la correction. Alors en fait, Gabi, sa sœur, sa mère, ils vont chez la tante Eusebi. Ils vont là-bas parce qu'en fait, il y a Pacifique qui va se marier dans un petit village qui est à 50 km de Kigali. Donc ils partent tous en voiture à travers la brousse pour partir dans le village où la jeune future mariée les attend. Ils doivent être discrets parce qu'en fait, c'est une zone quand même qui est sous tension. La guerre civile n'a pas encore éclaté, mais il y a beaucoup de tensions entre les Hutus et les Tutsis. Ils marchent discrètement. Par exemple, les habits de fête, ils sont cachés dans les valises. Ils mettent des habits normaux pour ne pas être repérés. Et il y a un événement dans la voiture. Il y a la radio qui diffuse une musique de Papa Wemba que les enfants aiment. Donc tout le monde chante, rigole, etc. Et d'un coup, il y a un gros silence. Parce qu'en fait, l'animateur de la radio, il a dit « Tous les cafards doivent périr. » Et les cafards, pour eux, c'est les Tutsis. Donc c'est des propos racistes qui sont tenus et qui les concernent eux directement. Évidemment, ça leur fait peur. Surtout que c'est un pays qui a eu une histoire dans laquelle il y a déjà eu des massacres. Donc c'est dans ce contexte hyper tendu qu'ils se font arrêter par la police. Et les policiers, visiblement, sont des Hutus. Et en fait, ils les menacent. Et Yvonne sort son passeport français. Ce qui se passe, c'est qu'eux ne sont pas spécialement contents qu'elle ait un passeport français. Ils n'aiment pas trop les Français non plus. Mais certainement que c'est ce qui la protège quand même. Parce qu'en tout cas, ils ne les tuent pas. Mais ils lui passent la main dans le cou. Ils s'approchent d'elle. Ils se moquent d'eux. Et à la fin, il leur dit « Allez dégager. » Et ils cassent une vitre. Donc finalement, ils partent quand même. Ils finissent par arriver dans la famille de Jeanne. Où l'accueil est très chaleureux. Les invités sont vite habillés. La cérémonie de mariage, elle se fait avec très peu de monde. Et Eusébi veut repartir vite avant la nuit. Ils se promettent qu'ils feront une grande fête plus tard. Voilà, c'est la fin de la correction de la question 12. Et on passe à la suivante. Je vais lire la question 13. On va corriger cette question. Donc, Gino vient chercher Gabi chez lui. Et il lui dit « Viens voir, je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire. » Il le ramène chez lui. Et dans son congélateur, il a caché deux grenades. En fait, il les a achetées grâce à Francis. Ils les ont achetées au gang des Sans Défaites. On se rappelle, c'est un gang qui participe aux opérations Ville-morte. C'est-à-dire qui tue tous les gens qui se promènent dans la ville pendant des jours précis. Donc, Armand, leurs copains, proteste. Il n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait comme choix. Gabi n'est pas d'accord non plus. Mais Francis et Gino, eux, ils sont déterminés. Ils sont très décidés, en fait. Ils veulent cacher les grenades dans le combi. D'ailleurs, ils le font. Et pendant qu'ils sont en train de les cacher, Gabi, il voit qu'ils ont volé le télescope de Madame Economopoulos. Donc, lui, il est fâché. Il proteste parce qu'en fait, il aime beaucoup Madame Economopoulos. Et il n'est pas content qu'il l'ait volée. Mais eux, ils ont un projet. C'est d'utiliser l'argent qu'ils vont gagner en vendant le télescope pour acheter une Kalachnikov. On voit qu'il y a un engrenage. Ça devient de plus en plus grave et de plus en plus violent. Quand Gabi se fâche, Francis lui fait une clé de bras. Et donc, du coup, il n'a pas le dessus. Et il ne peut pas récupérer le télescope. Gino, il ne défend pas Gabi. Il est du côté de Francis. Parce que Gino, il est comme lui. Il veut se défendre contre les Hutus. Gabi, lui, dans tout le livre, il n'aura jamais cet état d'esprit de dire « Nous, c'est les Tutsis. Les autres, c'est les Hutus. » Il se rend compte que finalement, malgré l'horreur de la guerre, c'est complètement une folie. Et il n'est pas plus pour une ethnie que l'autre, bien que sa mère soit Tutsi. Alors que Francis et Gino, eux, ils sont pris par cette haine des Hutus contre les Tutsis. Ils ont aussi tous les deux comme point commun que leur mère ont été tuée dans les massacres des précédents coups d'État ou des précédentes guerres civiles. Donc, Gabi, il est vraiment perturbé. Il ne reconnaît plus son ami d'enfance. Et lui, il ne se sent pas concerné par cette haine. C'est un élément qui va faire qu'il va y avoir comme une séparation. Il ne va plus être aussi près de ses amis qu'avant. Et c'est à cause de cet événement-là que lui va se rapprocher de Madame Economopoulos, qui va lui donner de plus en plus de livres à lire. En fait, il va se réfugier dans les livres parce qu'il est perturbé par toute cette haine qu'il voit autour de lui. Fin de la correction de la question 13. On va passer à la suivante. On va lire la question 14. Que deviennent les personnages suivants à la fin du roman ? Gabi et sa sœur, Donatien, Prothée, Madame Economopoulos, le père de Gabi. Donc la guerre s'est intensifiée au Burundi. C'est même passé à la lune de l'actualité. Les deux employés de la maison où vit Gabi, qui sont comme des parents pour lui, qui ont pris soin de lui plus que son propre père et sa propre mère, que Gabi aimait énormément, Prothée, il a été retrouvé mort devant chez Francis. Il a été complètement battu à mort. Et on a retrouvé son corps. Donatien, il a disparu parce que son quartier a été anéanti. C'était un quartier Hutu et le Burundi, c'est l'inverse. La majorité des gens sont des Tutsis. Et ils ont complètement rasé le quartier. Donc il dit peut-être que Donatien, il est parti comme toute cette marée humaine qui coule le long des routes, avec un matelas sur la tête et ses enfants à la main. On ne sait pas où est disparu Donatien. Les Occidentaux sont rapatriés. Donc Anna et Gabi, ils quittent le sol africain. Ils n'ont pas le temps de dire adieu à personne. Ils sont expédiés en France. Madame Economopoulos, elle arrache vite fait la page d'un livre et elle le donne à Gabi. C'est comme pour lui donner une trace de sa vie passée dans la future vie qu'il va construire. Et il ne lui reste comme souvenir que l'image de la main de son père qui lui fait coucou quand il s'en va. Il y a quand même toute la question de sa mère et de la famille de sa mère qui ne sont pas posées. Je vais quand même y répondre parce que c'est important. Donc sa mère, elle, elle essaye désespérément de joindre sa famille pendant les massacres au Rwanda et elle n'y arrive pas. Donc finalement, dès que les routes sont réouvertes, elle part à la recherche de sa famille au Rwanda et elle va retourner dans la maison de sa tante Eusebi. Quand elle va arriver là-bas, elle va trouver les corps qui sont en décomposition, qui sont en train de se transformer en eau tellement ils sont décomposés dans la chaleur de ses quatre petits neveux et nièces. Elle va laver le sol jusqu'à s'en arracher les ongles parce qu'elle espère que sa tante Eusebi reviendra et elle ne veut pas qu'elle trouve les cadavres de ses enfants dans sa maison. Mais la tante Eusebi a disparu elle aussi. En fait, ils ont certainement tous été tués et la mère erre comme ça dans les rues. Elle apprendra entre-temps que Pacifique a été tué. Lui, il a été tué par l'armée libre qui voulait libérer le pays du Rwanda parce qu'en fait, quand il est parti pour chercher sa fiancée, ils avaient été massacrés. Et il retrouve une bande dont un homme porte le chapeau du père de sa fiancée Jeanne. Une autre femme porte la robe que lui avait offert à sa fiancée Jeanne. Donc, il pense que ce groupe de Hutus, c'est eux qui ont tué Jeanne et sa famille. Donc, du coup, il devient complètement fou et il décharge sa kalachnikov sur eux. Il les assassine tous. Et du coup, il passe en cours martial parce que c'est une armée quand même. Et ce qui se passe, c'est qu'il est condamné à mort. Il se fait exécuter. Donc, il y a sa mère qui est toujours en vie, la grand-mère de Gabi, donc la mère de sa mère. Et elle choisit de ne pas leur dire que lui, Pacifique, il a été tué par les siens, par des Tutsis. Et elle perd complètement la tête. La mère devient folle. Toutes les nuits, elle réveille sa fille pour lui raconter les massacres. Elle ne parle plus à personne et elle boit énormément. Elle tombe dans un alcoolisme et elle est complètement prostrée. Ce n'est pas dans la question. Donc, si vous n'avez pas répondu, c'est normal. Ce n'était pas demandé. Mais c'est quand même intéressant de savoir ce que deviennent tous les personnages. Et on va poser la quinzième et dernière question. Et maintenant, la question 15. C'est la dernière des questions, mais en fait, du coup, c'est la sixième de cette deuxième partie. Donc, du coup, ce sera sur 12 points. Lors de l'épilogue, Gabi retourne au Burundi. Que vient-il faire ? Qu'est-ce qui a changé ? Comment ? Qu'est-ce qui a devenu sa mère ? Alors, on est bien des années plus tard et Gabi vit en France. Donc, c'est un pays qui est aussi sûr que son impasse. Parce qu'en fait, il vit en France, en sécurité. Et dans le reste du monde, il y a encore des horreurs. Il y a encore des guerres. Tout comme quand il était petit, dans son impasse qui était gardé. Alors qu'en réalité, autour de lui, il y avait des massacres. Il a un grand sentiment de vide. Et il a gardé une petite boîte dans laquelle il y a quelques photos. Il y a, entre autres, la carte d'identité qu'il a récupérée. Parce que Gabi, il a dû abattre un homme avec ses copains. Ils ont rejoint le groupe des sans-défaites. Et ils l'ont menacé, les sans-défaites. Ils lui ont dit, soit tu tues un des Hutus, qui était déjà tabassé, qui était déjà par terre. Soit on va aller tuer ton père et Anna. Donc, Gabi, lui aussi, a commis un meurtre. Et il a récupéré la carte d'identité de l'homme qu'il a tué. Et tout ça, il l'a mis dans une boîte, en fait. Et du coup, c'est un garçon qui est partagé. Qui a une douleur. Alors, sa douleur, c'est la distance, déjà, entre ici et le Rwanda. Mais c'est aussi la distance entre son passé et son présent. Parce que Gabi, finalement, il est déchiré entre deux mondes. Et il décide de retourner au Burundi. On se rappelle au début que Anna, elle lui avait dit, laisse ses horreurs derrière nous, surtout n'y retourne pas. Mais lui, il en a besoin et il choisit d'y retourner. Il dit qu'il va récupérer son héritage. C'est des livres que Madame Economopoulos lui a dit, qui étaient pour lui, des caisses de livres. Et quand il arrive, il réalise que, en fait, tous les souvenirs qu'il avait de nature, ils ont été remplacés par des barbelés, des barricades. Et en fait, cet endroit qui lui paraissait idéal et comme un petit paradis, en fait, il est devenu beaucoup plus moche. Il a été changé par la guerre. Les gens qui vivent là-bas sont tous des inconnus, sauf un. Il reconnaît Armand. Et Armand, il l'emmène au cabaret. Là-bas, ils sont comme avant. Ils parlent de leurs copains, etc. Ils ne parlent pas du tout des malheurs qu'ils ont subis. Et le père de Gabi, en fait, il a été attrapé par des groupes. Si ça se trouve, c'était même le groupe des sans-défaites. Et il a été, pareil, battu à mort, tué et laissé par terre. Et au cabaret, par contre, c'est un endroit qui ressemble un petit peu à avant. Les gens sont les uns collés aux autres dans le noir. Ils ont des conversations qui sont les mêmes qu'avant. Et au fond, Gabi, il entend une voix. Et il a l'impression qu'il reconnaît cette voix. Et c'est une voix qui chante une chanson triste avec des taches sur le sol. Et quand il s'approche de la femme qui chante, il réalise que c'est sa mère. Et en fait, elle, elle vient ici depuis 20 ans. Donc le temps l'a marqué. Elle est devenue une vieille dame. Mais quand il approche, elle le reconnaît. Elle a complètement perdu la tête. Elle a les yeux vitreux. Elle boit énormément. Et elle a un geste pour lui qui est un geste tendre. Et elle lui parle. Donc évidemment, Gabi, ça le touche. Parce que sa mère, elle est partie à la fin de la maison en étant fâchée. Parce que Gabi l'avait dénoncée. Il avait dit à leur père qu'elle venait dans la nuit dans le lit de Anna. Et qu'elle lui racontait les horreurs de la guerre. Qu'elle frappait Anna. Et donc elle, elle dit à Anna qu'elle est du côté de son père et de son frère. Qu'elle est du côté du français. Et qu'elle a renié un petit peu sa famille. Elle lui jette un truc à la figure. Elle lui ouvre la tête. Enfin, elle est partie dans des conditions horribles, la mère. Donc Gabi, il est touchée qu'elle ait pour lui un geste tendre. Mais quand elle se met à lui parler, en fait, elle l'appelle Christian. Et là, c'est tout à fait la fin du livre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Christian, c'était le fils de sa tante. Et pour Gabi, c'est très dur. Parce que dans un sens, leur mère, elle a un peu considéré que son fils, c'était pas vraiment sa famille. Et on peut la comprendre. Parce qu'elle, elle était la seule au milieu de toute cette horreur. A continuer à se battre et à s'inquiéter pour les siens. Alors que son père, il faisait comme si ça allait, comme si de rien n'était. C'est pas pour accabler le père, qui lui aussi réagissait comme il pouvait. Ça doit être très très dur de se retrouver dans une guerre. Mais pour Gabi, c'est quand même un choc qu'à la fin, sa mère ait oublié ses propres enfants. Et ne se rappelle que de ses neveux et nièces. Et c'est comme ça que se termine le livre. C'est aussi la fin de l'évaluation. Si vous avez des questions par rapport à cette partie du livre, vous pouvez toujours me les poser et je vous répondrai avec plaisir. Fin de la deuxième partie de l'évaluation Petit Pays de Gaël Faille. Et je mets en lien dans la description les questions sur la première partie, si jamais vous ne les avez pas faites. Voilà, cette fois, c'est vraiment la fin.